Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène en road trip avec Gigi et je vous explique le projet bien particulier de la cellule de Max. J'ai réfléchi où se poser cette nuit. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu es où ? Dans le 19. Ah, Sigur. Ouais. Ça s'appelle ? C'est moi qui ai choisi. Sigur le château est situé en Corrèze, à la croisée des départements de la Haune Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne. Le site est classé parmi les plus beaux villages de France et a rejoint le pays d'art et d'histoire véserte ardoise. L'antique village de Sigur de 200 habitants offre le visage saisissant d'un ensemble préservé par les griffures du temps. Niché dans une boucle de l'Auveser et protégé par un éperon rocheux, le village et ses vieilles maisons nobles, avec tourelles, colombages, escaliers à vis, cheminées monumentales, sont dominées par les imposants, vestiges du château et constituent un ensemble pittoresque médiéval qui lui vaut de figurer parmi les plus beaux villages de France. La rivière Auveser, qui traverse le village en entourant le vieux château, ajoute à l'endroit une inexprimable magie et ses rues étroites ajustent à merveille ce cadre très charmant. Paisible, lieu d'un village assoupi où la vie continue à rappeler le passé mais qui sait prendre vie en période estivale par des visites guidées les lundis et vendredis, Des marchés de producteurs de pays, le village est régulièrement animé par la journée des peintres, fêtes de cochons, expositions, brocantes. Le village possède quelques restaurants. Un lieu idéal de charme pour s'y promener sur ces sentiers de randonnée, dont un menant au pont Lavezera, lieu de résistance et un parcours de découverte du village. Ce lieu très antique met des parcours vidéo guide, vidéo et descriptif audio du patrimoine de la cité, mais également une application mobile gratuite sur Google Play et Apple Store avec possibilité de location de tablettes numériques au bureau d'information touristique. De nombreuses demeures renaissances avec fenêtres à menots, colombages, tourelles de 15e et 16e ont été amoureusement restaurées dans le bourg. Si vous avez l'occasion ou l'envie de vous y rendre, en vous balandant, pensez à lever la tête car certaines demeures possèdent sur leur toit d'élégants éléments de décoration appelés épis de fêtage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 Vra cas Il s'est tet J'ai l'air donc après on va finir par en faire un réellement au bouillon il serait content de nous avoir aussi longtemps surtout le chien qui serait ravido oui c'est habitué de qui c'est pas le chien sûrement on a émis l'idée d'avoir de prendre des panneaux sandwich et de monter en fait ta cellule enfin ta caisse toi même il est pas mal le souci c'est de trouver des grands panneaux sandwich suffisamment pour avoir 4 m 80 de long sur 2 m 42 eau voilà pour les avoir en un seul morceau vas-tu faire un faux châssis sur sur bas sur max oui on va y avoir un faux châssis alors comme je disais je veux pas faire de faux châssis en trois points dessus parce que le but c'est pas vraiment de faire du 4x4 hors pistes à tout casser c'est pas vraiment notre mode de voyage le but c'est de pouvoir être en 4x4 surtout pour des pistes et donc oui il y aura un faux châssis dessus mais ce sera un faux châssis sur ressort c'est peut-être l'occasion t'explique pourquoi en fait tu gardes tes cuves hydrauliques alors justement les cuves enfin la cuve hydraulique elle va me servir justement pour notre projet un peu particulier un peu de la caisse de max donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le notre caisse va être particulière c'est que on va rajouter en fait sur la caisse un slide de chaque côté de la caisse et un toit relevable parce que le souci quand on est en trip quand on est en voyage les fils électriques il ya souvent des problèmes de hauteur que ce soit des tunnels des fils électriques et ainsi de suite enfin voilà et donc je voulais pas que la caisse soit trop hôte pour éviter de t'embêter en voyage donc je vais vous présenter une petite animation pour vous montrer un petit peu ce que je recherche à faire avec la caisse de max de la caisse de max un petit peu et pour un petit peu elle est bien particulière c'est du lourd quand même faut garder un peu de suspense quand même non bon elle est très particulière donc voilà c'est pour ça que dessus on ne peut pas mettre une caravane ni un container voilà c'est il faut vraiment une caisse que je puisse solidifier pour créer ce que j'ai besoin et donc tes dimensions sur ton camion tu les choisis comment les dimensions c'est simple quand on a acheté max on avait donc le fameux barret rouge que c'est à partir de ce barret rouge qu'on peut se fixer les dimensions du véhicule parce que c'est en fait le barret rouge ça a été déterminé par le constructeur donc il y a une dimension sur ce barret rouge à respecter comme la longueur du véhicule la largeur du véhicule et donc à partir du barret rouge on peut créer des plans du camion en respectant justement toutes les cotes indiquées sur ce barret rouge donc si vous n'avez pas le barret rouge quand vous achetez le camion eh ben faut demander par rapport à la série du camion au constructeur le barret rouge qui est censé pouvoir le vous le fournir et donc là et là qu'est ce que tu recherches ça sera tu recherches une caisse de quelle dimension quel poids quel alors le poids le plus léger possible c'est pour ça que je cherchais donc une caisse soit en polyfon soit frigorifique parce qu'après tout ce qui est caisse conteneur et ainsi de suite enfin c'est très très lourd donc déjà ça rentre pas dans le projet et donc les dimensions je suis limité donc par rapport à ma caisse à une dimension de 2 mètres cinquante de large mais par rapport au projet il faut que je trouve une caisse qui soit maximum à 2 mètres quarante de large bon voilà c'est la fin de la vidéo j'ai remarqué sur youtube nous c'était quand même 60% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné donc bah si vous voulez avoir les notifications des vidéos qui vont sortir abonnez vous bon allez je vais vous laisser tranquille pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Musique du générique